Nantes-Lance, ce sont deux équipes en forme. La preuve pour Nantes, l'équipe de Jean-Claude Swodo reste sur neuf victoires consécutives à domicile. Nantes-Lance, Denis Balbière. Les champions des matchs retour face à face. 21 points pour les Nantais, 22 pour les Lançois. Duel serré donc est spectaculaire attendu sur fond de Coupe de France et de Coupe d'Europe possible. Défaites interdites pour Lance en plein rêve avec l'aigle qui lancette Héloa, mais il échoue sur David Marot. Varmuz se place car ça bouge aussi de l'autre côté, un corner de Reynald Pedros. La tête de son compère Wedek dans le petit filet de Varmuz. Dans la continuité, Varmuz dégage. Une absence de Naïbet. Ici, qui rate sa passe en retrait et Slater se retrouve en position déliée droit. Pour l'inévitable Roger Bolli. Le détonateur de l'équipe inscrit son 17ème but de la saison. Rejoint au classement des buteurs, son vis-à-vis d'un soir, Wedek. 8ème but du gauche pour Bolli en fin de contrat, il faut peut-être le rappeler. Les dirigeants Lançois voulaient le laisser partir à la dernière intersaison pour improductivité notoire. La réponse de Bolli est éclatante, mais aussi la réponse de Nantes avec Patrice Loco qui s'accroche bien. Il est passé Wallen et Adjovi Bocco le crochette. M. Anton n'hésite pas un instant. Pénalty. Et l'arbitre a tout à fait raison. Adjovi Bocco retient bien Patrice Loco. Nicolas Wedek se prépare. Et 19ème but de Wedek. C'est 4ème pénalty de Wedek alors que Barmuse était parti du bon côté. Comme il le dit, il s'en est fallu de 4 doigts. Le culot de la jeunesse avec au départ de l'action lançoise. Un Roger Bolli toujours étincelant vers Eloi. Et le jeune Eloi tente sa chance. Il faut dire que Patrice Berg, le coach lançoif, fait tourner l'effectif. Car ce soir, Mérieux, Dalet, Perron et Déu sont sur le banc. Et bel arrêt de David Marot. La défense nantaise, la 3ème du championnat, a de drôles de problèmes de réglage. Et se la taire encore en profite pour Eloi. Mais ce dernier n'arrive pas à conclure. Et si Dalet est la révélation du début de championnat Eloi, 12 buts en réserve est celle de ce match. Dernière chose de cette première période animée. Et sans carton jaune, Ferry Endoram pour Pedros. L'effet est trop fort. 1-1 à la mi-temps avec un Marot. Réellement désolé par cette occasion ratée. Quand le jaune presse, nous sommes en 2ème période. Corner. Ça revient sur Pignol. Volé. Aidé. Pignol par Loco qui se bat bien. Mais Vermuse parade. Déçu Patrice Loco comme toute l'équipe nantaise qui fait ce qu'elle peut. Carambeau, Makelele pour Patrice Loco contrôle et tire de Loco. Mais c'est à côté encore. La domination se précise. Avec Pedros au corner. Et Ferry de près. Et pris de court. Loco face à Erezon. Ouedec dans le trou. Il n'y a pas de hors-jeu. Et reprise de Reynaldo Pedros. Un petit peu écrasé. Et surtout détourné du coude par Jean-Guy Wallem. Le capitaine Wallem qui comme Adjoli Bocco sera encore lance-o à la saison prochaine. Lance à un moral du tonnerre et se réveille Erezon. Et face centre Slater. L'Australien rate le chaos de peu. Et le public nantais pousse car le temps presse. Et les coups de pied arrêtés se multiplient. Un corner de Pedros. Au premier poteau Arsène on l'a vu. Le disait en finesse dans le paquet. La tête d'Enderham dans un but béant. Au meilleur moment grâce à une solidarité exemplaire. Nantes signe son huitième succès consécutif à la Bougeoire. Et retrouvera le nord dès demain avec un Nantes Valenciennes en coupe Gambardella. Denis a raison. C'est la huitième victoire consécutive de Nantes en championnat à domicile. Mais c'est la dixième si l'on tient compte.